Des échanges qui interviennent après la rencontre de la jeunesse africaine en Algérie, des assises qui se sont apaisanties sur les questions de l'éducation en Afrique. Et ici, c'est une visite de restitution des travaux. Nous avons discuté des questions d'éducation. Nous sortons d'une mission commandée par l'Union africaine. Il était important pour nous de venir rendre compte au ministre Moutou, qui est en charge de la prestigieuse préoccupation des éducations nationales pour rendre compte de ce que nous avons décidé jeunesse d'Afrique là-bas et puis en retour pour acquérir ses conseils, ses orientations. L'Afrique peine à adapter son système éducatif aux réalités africaines, un continent qui croule sous le poids des problèmes consignés dans un rapport qui sera débattu par les chefs d'États africains à Addis Abeba. Et parmi les préoccupations du continent en matière d'éducation... L'une des préoccupations phares de notre jeunesse, c'est la réforme de son système éducatif. Aujourd'hui, il est question de parler désormais de la loi qui doit pouvoir accompagner. C'est pour ça que la jeunesse se met debout pour veiller à l'approbation de cette loi, à la prise de cette loi, pour que demain, les programmes scolaires évoluent. Pour le conseil consultatif de la jeunesse, la loi scolaire demeure l'une des clés de la transformation des systèmes éducatifs africains.